Le professeur Gervais Mendozé a été manipulé, puis tué dans l'ambulance de la présidence. Une révélation de Marlène Envoutou, qui change tous les données sur les véritables circonstances de la mort du professeur Gervais Mendozé. Nous avons récemment publié sur cette chaîne Info du Monde, les révélations sur l'implication de Chantal Billa, dans le décès de Gervais Mendozé. Aujourd'hui la fille de ce dernier, nous fait d'autres révélations, sur ce qui s'était passé à l'hôpital général de Yaoundé avec son père. Nous vous proposons d'écouter attentivement ces révélations. Je voulais vous rassurer que j'ai vu le test qu'on a donné à Stella Moukou de partager sur sa page. Stella, ce n'est pas toi qui as écrit ce test. Et parce que ce n'est pas toi qui as écrit ce test, j'ai du mal à te répondre. Il fallait mettre le nom de la personne qui a écrit le test. Parce que ça ne te ressemble pas, tu vois, ça ne te ressemble pas. La personne voulait me dire des choses, mais elle n'a pas su le dire. Et ça ne correspond pas à ta mentalité. Lorsque cette personne dit que l'héritage du professeur Mendozé... Je ne sais pas ce que Mendozé a fait à Chantal Billa, ça je t'assure. Moi de tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il n'avait pas animé aux obsèques de la mère de Chantal Billa au village. Mais il avait assuré l'animation à Yaoundé. Mais comme il n'a pas animé au village, elle s'est fâchée. Elle a fait arrêter, elle a jeté en prison. Elle a décidé qu'elle doit mourir en prison. Moi c'est ce qu'il m'a dit. Après maintenant, je ne sais pas. Pourquoi vous associez toujours la personnalité de Mendozé à moi ? Il n'y a pas longtemps, tu as dit comment je ne suis pas la fille de Mendozé. Pourquoi tu parles d'héritage ? C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas toi qui as écrit le texte. Mais Stella, pourquoi tu viens me vectoriser en plein carême ? Pourquoi tu viens me donner des avertissements en plein carême ? De ne pas insulter ta mère ? Tu sais que si je n'étais pas en carême, j'allais insulter ta mère propre. En principe, lorsqu'on fait le type de combat que moi je fais là, tu fais la même chose que moi. Tu poses toutes tes adresses sur Facebook. Tu poses tes adresses sur Facebook. Tu poses ta vie sur Facebook. Et maintenant, on vient faire le combat. Parce que c'est trop facile de me promettre que oui, tu vas me voir derrière toi. Non, Stella, je te dis que tu ne m'as jamais vu. Renseigne-toi, c'est ceux qui m'ont déjà vu. Je suis quelqu'un. Ne viens pas jouer la racaille avec moi, tu vois. J'ai l'impression que la photo que tu as prise avec Nathalie Mouti, ça te monte à la tête. Le fait que tu sois allée au palais là. J'ai l'impression que tu te prends pour autre chose. Moi, je ne joue pas à ça, tu vois. Si tu es une femme, pose tes adresses en France. Pose où on peut se croiser. Moi, je ne crains rien. Tu ne peux rien me faire. Étant donné que j'ai tes avertissements, je ne vais même pas te prévenir. Mais moi, je marche toujours avec une arme sur moi. Qu'elle soit blanche ou qu'elle soit n'importe comment. Le jour que je vais te rencontrer, même si le problème s'est fini, Stella, la bagarre que tu m'as promis là, toi, tu vas me taper. Parce que je suis sûr qu'avec ma ceinture noire de karaté, une femme ne peut pas me battre. Donc, donne-moi le rendez-vous. C'est simple. Donne-moi un rendez-vous. Tu me dis, Marlène Mouti, voilà mon adresse. Et puis, on règle. On règle nos problèmes. Parce que c'est déjà au-delà. J'ai l'impression que c'est autre chose. Tu as fini d'insulter Mendozé, qui est censé être mon père. Tu as insulté le sexe de Mendozé. Le fait que je dise que ta mère souffre au Cameroun, c'est parce que je l'ai rencontré. Je connais ta maman. Je connais ta soeur. Dis que ta mère souffre. Ce n'est pas une insulte. Mais venez détailler le sexe d'un mort. Tout ce que tu fais sur Internet depuis là, J'ai l'impression que c'est la petite herbe là, le banga, Qui est en train de te monter dans la tête. Ne t'amuse pas avec moi. C'est le chanvre qui te dérange. Si un gambata, Nathalie, un gambata envoyait, Épouse Moudiki, de venir m'insulter. Parce que ce qui est écrit sur ton mur là, Ce n'est pas toi qui as écrit ça. Ce n'est pas toi qui as écrit ça. Laissez Mendoza en paix. Chantal Biya et sa clique. Laissez ce monsieur en paix. Généralement, si vous avez des choses à dire aux gens, Les choses que je mets en haut, ton doctorat fait comme ça, Tu veux soutenir ta thèse, ton agrégation sur Chantal Biya. Qu'est-ce que j'ai à foutre de Chantal Biya? La seule erreur que Paul Biya a commise, De 41 ans qu'il a passé au pouvoir, C'est d'avoir épousé une femme comme celle-là. On l'a déjà dit, vous voulez qu'on le dise dans quel mot? Je vois l'idiot de Guylaine Chapuis, Qui se lève, qui dit que, Lui, comme tu as mis la photo de Paul Biya, Qu'est-ce qui vous pousse même à venir écouter? Les propos de quelqu'un qui n'a pas votre niveau. Qu'est-ce qui vous pousse, en fait? Comme tu as mis les photos du président, Moi, ça me va, je vais quitter sur toi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que ça change du fait que je dise que Chantal Biya N'a jamais été la boule puante du régime de Paul Biya? Il n'y a qu'à voir les femmes, Toi et celles qu'on appelle Stella Mugu, Des prostituées, Des femmes qui fument le chambre. C'est pour cela que j'ai pensé que, Nous, on connaît son passé. Nous sommes les filles de Yaoundé, On sait ce qu'elle fait, On sait ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, je le réitère. Qu'elle vous envoie venir m'insulter depuis des mois, Des mois, j'ai tenu à répondre. J'ai tenu à répondre et j'ai suffisamment répondu. J'ai suffisamment répondu, J'ai dit ce que je pensais d'elle. Ressortez, vous pouvez faire les directs tous les jours. Je n'ai pas effacé mes directs. Tout ce que j'ai dit est toujours sur ma page. En ce qui concerne ce système, En ce qui concerne Chantal Biya, De son ignorance, Du fait qu'elle ne veut pas s'adapter Aux traditions de la République, Je l'ai dit. Mais il n'empêche que jusqu'en 2025, Le président c'est Paul Biya. Il n'empêche qu'en 2025, Nous allons faire campagne contre Paul Biya. C'est simple. Nous allons faire campagne Pour que Paul Biya ne se présente pas. J'ai entendu l'idiote De Stella Amougou. Vous avez quel niveau pour venir vous mettre en face de moi Si ce n'est pas les réseaux sociaux. Quel est le niveau que vous avez ? Cette raclure-là De Michael Jackson, Stella Amougou. Tu oses dire Est-ce que tu as vu un décret Qui dit que Paul Biya doit être candidat ? Mais tu vis dans... Allô quoi ? Tu vis dans quel pays ? Tu as déjà vu un décret Qui dit qu'un président doit être candidat ? Tu as déjà vu un décret Qui dit qu'un citoyen doit être candidat ? Qu'est-ce qu'il vous prend ? Il y a besoin de décret Pour que quelqu'un soit candidat ? Nous, on lui dit Qu'on ne veut plus qu'il soit candidat. En principe, si ça ne comptait pas Vous ne deviez pas vous agiter autant. Les gens vous appellent Oh, allez répondre ceci Les gens écrivent Même ils vous donnent. Qu'elle va plaquer dessus Sur ton mur Stella Amougou Tu ne sais pas parler français Tu ne peux pas l'écrire. Ce n'est pas toi qui écris le test Il fallait écrire le nom de la personne En bas. On a l'impression que tu es la seule Sur les 25 millions de Camerounais Avoir le doctorat J'avais volé vos sacs Pour que vous ne partiez pas à l'école J'avais mangé votre argent J'avais escroqué votre argent De pension De scolarité On ne peut plus parler tranquillement Parce que vous allez évoquer Les diplômes des gens C'est une honte d'être docteur Est-ce que je viens vous parler Parce que je suis docteur ? Est-ce que quand je parle avec vous Je me mets au niveau de docteur ? Vous êtes des merdes ? Parce que quand je vous parle Je sais que Chantal Bia vient Que ça soit pour écouter Est-ce que Chantal Bia peut écouter Un discours intelligent ? Je me mets à son niveau Et elle a compris Ce qu'on lui a dit Elle a compris le fait Qu'on lui dise que Ce n'est pas normal De filmer un chef d'état Dans des conditions dégradantes Elle a compris On n'a pas vu Peut-être qu'ils ont fait la fête Mais il n'y a pas Les réseaux sociaux N'ont pas été inondés Pas des images humilantes Du chef de l'état Et pourquoi On devrait continuer A parler d'elle ? On a dit ce qu'on pensait Très sincèrement On dit que Le fait que Chantal Bia Soit devenue l'épouse Du président Ça a été une erreur politique On l'a suffisamment Argumenté Et aujourd'hui Qui n'a lui-même N'a plus la possibilité De la tenir Ça se voit Elle est insaisissable Ça se voit Et on dit que D'ici 2025 Ça risque d'être pire Donc on ne va mieux Pas se reposer Avec son influenceuse Nous on est On est clair là-dessus Ça n'a rien à voir Avec le professeur Mendoza Ça n'a rien à voir Avec les doctorats Non Je suis une citoyenne Qui dit ce qu'elle pense Et je l'ai dit Et si jusqu'à maintenant Un mois et demi plus tard Vous êtes toujours dessus Vous êtes toujours dessus À venir À écrire À répondre À écrire À répondre Ça veut dire que J'ai vraiment touché Là où ça faisait mal Même les opposants N'ont jamais su Où il fallait attaquer Paul Bia Parce que Malheureusement Les opposants sont très élégants Des gens comme Maurice Camtou Ils sont très élégants Même quand on les attaquait D'avoir violé des enfants Il n'a jamais tapé En dessous de la ceinture De Paul Bia Mais moi Je ne suis pas encore Une opposante politique Je suis une intellectuelle Qui exerce son droit De dire des choses Telles qu'elles sont C'est mon droit Dans un pays Qui me garantit La liberté d'expression Au sens large du terme C'est la vérité qui blesse Vous faites des longs textes Oh vraiment Si c'est comme ça Que les docteurs se comportent Il y a un docteur Dans ta famille Je suis le seul docteur De la famille de Mendozé Non Je crois qu'il y a au moins Deux personnes dans sa maison En dehors de moi Qui sont des docteurs Pourquoi vous attaquez ce monsieur Il n'y a pas suffisamment De choses à dire sur moi Dites aussi Que moi aussi Je suis comme ça Que je n'ai jamais été à l'école Que je n'ai jamais travaillé Dites la même chose Si c'est possible De dire ça sur moi Ah mais il y aura toujours Google Qui viendra vous rappeler Que j'ai un parcours Stella Mougou Normalement Moi j'ai posé L'adresse de mon bureau Hier tu es revenu Faire des directs Tu es une idiote C'est pour ça que les gens T'aident et te donnent Des tests d'écrit Et affichés Sur ta page Parce que tu as Peut-être 20 000 abonnés Tu me dis que Si je dis que Je ne peux pas aller travailler Maintenant Je suis en train de mentir Stella Mougou Viens t'asseoir Avec ton visage brûlé Ton corps brûlé Viens t'asseoir En France Si j'ouvre mon bureau Alors que mon titre de séjour Qui devrait m'autoriser A travailler N'est pas encore sorti N'importe qui Sur Facebook Peut appeler l'URSSAF Pour dire que Je fais du travail dissimulé Et ma société Va être fermée C'est pour ça Que je n'ai pas ouvert Le 6 allé des peupliers La dernière fois Tu ne connais pas la loi En France Pour travailler Il faut avoir Un titre de séjour Quand tu viens Me dis que Je manque Je ne peux pas encore travailler Parce que je n'ai pas De solution de garde Oui parce qu'au Cameroun Je travaille Au Cameroun J'ai un bureau Si j'avais encore Ma fille Ou mes filles Qui étaient ici à la maison Je pouvais me déplacer Sachant que mon enfant De 5 ans A ses soeurs Qui peuvent rester avec elle Mais actuellement Je vis seul Mon époux travaille énormément Donc je n'ai personne Pour rester avec Iris Pour que j'aille continuer Mon boulot au Cameroun Je serais parti au Cameroun Mais je ne peux pas prendre L'avion Avec Iris Si son géniteur Son père Ne tourise pas C'est ça Avoir un enfant Qui est un enfant légitime Je ne suis pas la seule A décider sur cet enfant Et je pense que Gaëtan Jolie A suffisamment d'arguments Aujourd'hui Pour interdire Que je voyage Avec son enfant Avec tous ces essais Arvelés Qui me promettent Le feu partout Non Même s'il faut Que je bagarre Avec quelqu'un En plein aéroport Il ne faudrait pas Que je sois avec Iris Il ne faut pas Que je sois avec Iris Donc quand je vais Dans mes combats Il faut que je sois seul Et il a parfaitement raison Mais en ce qui concerne La France En ce qui concerne La France Tant que mon titre De séjour N'est pas sorti Je ne peux pas ouvrir Un lieu professionnel Et m'asseoir là C'est la loi Parce que S'il ne s'agit que De crèche En fonction de Si j'ouvre mes bureaux De Nantes Je peux mettre mon enfant Dans la voiture Je cherche une école Puis m'a à côté Avec une crèche à côté Mais la principale raison Pour laquelle Pour les deux semaines Ou un mois Qui me reste Je suis obligé De rester à la maison C'est parce que Mon titre de séjour N'a pas encore été imprimé Avec la mention Autorise son titulaire A travailler en France C'est la loi Donc chaque fois Que vous venez M'interpeller Je viendrai vous répondre Je viendrai vous répondre Autant de fois Je te dis que Si je n'étais pas En carême Toi tu ne vas pas Me faire pécher J'allais insulter ta mère Et j'allais te dire Mets moi l'adresse Moi je te donne L'adresse et ma maison Parce que Mets ma maison Je ne cache pas J'ai fait la main courante De toutes les agressions Dont je subis Si tu viens Tu sonnes chez moi Je te poignarde Et c'est la légitime défense Tu ne me connais pas Je mets le couteau Dans ton ventre Et ce sera De la légitime défense Parce que Ce sera Une agression Que tu as programmée Depuis On est en France On n'est pas au Cameroun C'est au Cameroun Là-bas Tu vas appeler Nathalie Moudi Qui tu vas appeler Les Chantal Biya On est en France Je n'insulte pas Ta mère Pour une seule chose Je suis en carême Stella Si je n'étais pas en carême J'allais insulter Ta mère De la même manière Que tu as insulté Le sexe de mon père Donc vos parents Comme ils sont misérables Comme ils sont minables Eux ils ont Une certaine immunité Nos parents A nous Vous avez le droit De les déterrer D'insulter leur sexe D'insulter leur face D'insulter toute leur vie Même quand vous prétendez Qu'ils vous ont aidé Et nous On doit rester Parce que tu crois Que tu es plus bête Que qui Tu penses Que tu es plus bête Que qui On est en France Pose tes adresses Comme je pose Mes adresses là Et tu attends Je termine mon carême Je dis que tu viens Quelqu'un vient Sonner chez moi Parce que je sais Que personne ne vient Chez moi En dehors du facteur Celui qui vient Sonner chez moi J'ouvre Je te mets le couteau Parce que j'ai déjà prévenu J'ai fait ma main courante A la police La gendarmerie est au courant Que des gens me persécutent Pour mes idées politiques Celui qui doit venir Chez moi Doit venir avec l'arme Heureusement que Les maisons en France Même quand quelqu'un Sonne chez toi Tu regardes comme ça Par le loquet Tu sais déjà qui c'est Et comme moi Je sais pertinemment Que quand je n'attends personne Même ouvrir Je n'ouvre pas Mais dans ton cas C'est là J'ouvre Je te vois Je sors Avec le couteau Je te poignarde Et ce sera De la légitime défense Tu penses que Tu es plus racaille Que qui Tu penses que Je suis une une Comme en Europe Ça fait 20 ans Je suis en Europe Même les petits arabes Qu'on paye là Je connais ça Tu dis que Marché désormais Tu regardes derrière toi Est-ce que Marché à pied comme toi Tu peux me faire quoi En France Qu'est-ce qui vous prend Si au Cameroun Là-bas Vous marchez avec les poisons Avec Aratadaï Qu'on va À portée de vie Vous empoisonnez les gens Même pour tuer Martínez On a déplacé La DGRE Ça veut dire Que ce n'est pas facile Parce que Tous les bandits Ont fait la prison Avec moi Tu ne peux pas Payer un bandit De venir Parce que Tu ne peux pas Payer un bandit De venir m'agresser Parce que Tous les bandits Ils me connaissent On a fait la prison Ensemble Mais moi Je peux déplacer Un bandit Pour toi Méfiez-vous des gens Tu te prends pour qui Elle se met même Elle dit Oui prononce le nom De ma mère Insulte ma mère Je dis que Ta mère souffre Au Cameroun Et ce n'est pas Une insulte Va t'occuper De ta grande soeur Qui est devenue Mendiante Dans les téléphones Des gens Va t'occuper De ta famille Avec tes fausses Aides de Marie-Antoinette Mais vous croyez Que quoi Viens mettre ton agresse Comment je mets mon agresse Parce que Tu n'en as même pas C'est quelle façon Vous voulez faire la politique Avec la sauvagerie On a le droit de dire On a le droit de dire Ce qu'on pense Chantal Biya Chantal Biya n'est pas Allée à l'école Je dis que Chantal Biya n'est pas Allée à l'école Je le dis Je dis que La vie de débauche Qu'elle a menée Bon Elle n'est pas Je dis ce que Je pense d'elle Et si elle vous envoie Venir me répondre Je m'en fous Mais celui qui pense Il va insulter mon père Insulter le sexe De mon père Sur Facebook Pour venir me dire Tente de parler De ma mère Je dis que C'était là Je pose ton corps Par terre Je ne te manque pas Tu n'as qu'à te renseigner Chez Guylaine Chapuis Si j'ai pu faire A Guylaine Chapuis Ce que j'ai pu faire Au commissariat Dis-toi comment Je peux me comporter Si j'étais dans la rue Parce que désormais J'aurais mon arme Sur moi Et si c'est avec la voiture C'est-à-dire que je sors Même avec la voiture Je vois un noir devant moi Même si c'est Je vois un noir devant moi Je t'écrase Et je ne vais pas signaler A la police On n'a pas peur de vous On n'a pas peur de vous Si on a quitté le Cameroun C'est parce qu'on estime Qu'on a des idées Qui ne sont pas en adéquation Avec le régime en place On est parti Mais ne venez pas me dire Que vous allez nous persécuter En France Que chacun me donne un rendez-vous Vous avez simplement La malchance que Je ne côtoie pas les noirs Je ne fréquente pas les noirs Donc les histoires des bars Les amis africains Je ne fréquente personne Qui peut avoir accès à vous Mais si c'est toi Comme tu es une femme Tu as des fausses seins Tu as des fausses fesses Toi Stéla Donne-moi le rendez-vous Je ne peux pas insulter ta mère maintenant Je me serai levé Et j'aurai insulté copiezement ta mère Mais je n'ai pas envie d'insulter même Ngamba Parce que Comme tu continues sur moi C'est Nathalie Ngamba La femme de Moutiki Que je pouvais commencer à insulter Parce que comme elle t'a donné le billet Elle a fait la photo avec toi C'est cette photo qui te monte à la tête Je ne sais pas pour qui tu te prends Tu ne m'as jamais vu Tu ne me connais pas Tu t'assoies sur internet Avec ton sale visage là Il y a deux choses dans la vie Qui donnent le masque à une femme Soit elle est enceinte Soit elle est malade Même si tu prends ma photo Tu mets n'importe quoi dessus Je te dis que Je suis plus belle que toi Stéla Mais je ne trouve pas L'intention de discuter de la beauté avec toi Parce que Les hommes qui me regardent Ne regardent pas la racaille Tu es une racaille Une femme qui parle en fumant Tu as parlé de ton mari Qui est un vrai homme Quand tu viens d'écrire Comment tu te prostituais Avec un papa Il entend ça Il dit quoi ? Une femme qui prétend être Tu es mariée Ou tu vis avec quelqu'un Tu es quoi ? Ton statut c'est quoi ? Vos mensonges que vous faites là ? Ton statut légal c'est quoi en France ? J'ai double nationalité On va même aller chercher Tu n'as pas de papier On va aller chercher Tu n'as pas de papier On est en France Moi je suis dans le registre De la légitime défense Moi je sais que j'ai appris A me battre Une femme ne peut pas poser Mon dos par terre Peut-être que tu ne me connais pas Demande à ceux qui me connaissent Donne-moi le rendez-vous Tu viens me dire Insulte encore ma mère Tu me vois devant chez toi Je suis en carême Je suis en carême Je ne trouve pas pourquoi J'ai décidé de ne pas insulter Et je vais venir insulter ta mère Mais attends-moi après le carême Parce que quand quelqu'un Décide d'être en carême Il y a trop de tentations C'était là Comme je suis en France J'étais à dire Où je suis là Même aller en prison Moi je n'ai pas peur Parce que les prisons de l'Europe C'est les hôtels Moi j'ai fait Kondengui Donc renseigne-toi bien Moi j'ai fait Kondengui C'est-à-dire vos prisons De l'Europe là Où on t'avait mis Tu as volé On t'a mis là-bas Pour escroquerie En bande organisée Avec les Nigérians Commercialisation de la cocaïne Tu as fait la prison Mais c'est toi Qui es au palais Pour aller saluer Chantal Bia Tu marches avec le nom De Chantal Bia Que tu es l'amie de Chantal Bia Tu viens me répondre Chantal Bia Une première dame Elle marche avec des drogués Des prostituées Des procès nets Tu prostituées Les femmes en France Donne-moi le rendez-vous Comment vous a promis Les postes de député là Toi et l'autre Qui est aussi grillé là-bas Tellement Vous savez que Chantal Bia Quand quelqu'un n'a pas La peau claire Elle n'accepte pas Que tu sois derrière elle Vous avez commencé A verser l'eau de Javel Sur vous Vous n'aimez pas la paix Il n'y a pas quelque chose Qui ne finit pas chez vous Je suis même calme Dans mon coin Vous venez Oh Maintenant que tu as dit Que tu as mis la photo De Paul Bia Oh maintenant Ça va Je ne vais plus te parler Guylaine Chapuis Ça fait combien de textes Que tu as répondu Sur ton mur Pour dire que tu ne vas plus Parler de moi Est-ce que tu peux t'arrêter De parler de moi Tu es jalouse de moi Tu es hanté par moi Tu es hanté par moi Même si je dis Que même si Où je suis là Je vais laisser la boue Sur ma face C'était là Où Guylaine Chapuis Je dis que Je ne sais pas Tu prends mon image Dans l'ombre noire Dans le noir Parce que je fais la photo Dans le noir Tu peux mettre sur ta page Tu dis que Voilà son visage Il y a trois jours Machin ceci Je ne veux pas montrer Mon visage Pour des raisons Que les vidéos Où j'insulte les gens Je ne montre pas mon visage C'est tout Mais si Les Camerounais me connaissent Ils me rencontrent dans la rue Sans maquillage Je me maquille Très peu Regarde-moi sur mes vidéos Je n'ai pas de fond de temps Je ne mets pas le fond de temps Donc Ne me dis pas que Parle encore de ma mère Je vais arriver C'était là Tu Je te donne même là Où tu vas venir sonner Dès que tu ouvres J'entre sur toi Avec le couteau Et je vais à la police Je vais à la police Et j'aurai toutes tes vidéos Où tu me promets Je ne te connais pas Je n'étais pas provoqué Je suis sur ma page Qu'est-ce qui vous C'est que je connais J'allais te bloquer Comme j'ai bloqué L'autre de partout Elle pleure que je l'ai bloqué De partout Je te bloque de partout Pourquoi tu Pourquoi vous me cherchez Qu'est-ce qui vous attire Sur ma page Pourquoi vous êtes au courant De moi Il y a trois milliards D'utilisateurs Sur Facebook Qu'est-ce qui vous attire Sur mon mur Moi si tu ne parles pas De moi Et que quelqu'un Insiste même Parce que Dès que vous parlez de moi Je trouve au moins 30 messages Des gens qui ont mon whatsapp Qui veulent absolument Que je regarde Ce que vous faites Mais en principe Si ce n'est pas de moi Qu'on parle Je ne suis pas Sur les pages des gens Je ne cherche pas Savoir ce que vous faites C'était là Je te jure Sur la tête de mes enfants Tu as dit que Tu vas aller sonner Sur mes enfants Je vais te mettre L'adresse de mes enfants Je vais vous mettre L'adresse de mes enfants Il arrive quelque chose A mon enfant En France Je cherche l'adresse De Brenda Moi je cherche L'adresse de Brenda Parce que tu vas venir Sonner chez mes enfants Tu vas faire ceci Essaye même d'abord Je te dis Tu ne me connais pas Tu ne connais pas Dans quel état d'esprit Je suis revenu du Cameroun Essaye seulement Pour venir blaguer Que quelqu'un essaye seulement Il me donne le rendez-vous J'entre sur toi Avec le poignard Je préfère mourir Tu n'as jamais rien fait On a vu C'était là Toi tu me promets Que tu vas venir me chercher A mon domicile Je ne sais même pas Je ne sais pas Tu sais à qui tu as fait Je te pose l'adresse De mon domicile Tout à l'heure Je te pose l'adresse De mon domicile Je t'attends Viens avec qui tu veux Vous le faites à qui Sur le territoire De la république française Non mais Il faut arrêter Je ne porte pas plainte J'ai déjà signalé J'ai déjà signalé partout Stella Je t'ai dit que ce sera même dans 5 ans Tu auras oublié Parce que moi je ne t'ai jamais rencontré Donc tu ne sais pas quoi je ressemble en face Tu ne me connais pas Mais le jour que tu vas me rencontrer Même dans 10 ans On va régler ce problème Que tu es venu me chercher Je ne te connais pas Je n'ai aucun problème avec toi Tu n'es pas la soeur de Chantal Bia Tu n'es pas la nièce de Chantal Bia Tu n'es pas la fille de Chantal Bia Quand tu viens menacer mes enfants Je n'ai aucun problème avec toi Ta soeur est venue m'écrire Et pourquoi je sais que c'est ta soeur Parce que c'est elle qui me l'a dit Ta grande soeur Que vous êtes sorti du même ventre Tu te fais passer pour celle qui a des immeubles Mais une personne qui porte ton sang Cherche 50 000 dans les whatsapp des gens Vous voulez te convaincre qui Et tu oses venir ouvrir ton groin sur moi Avec ton sang de porc Tu viens ouvrir ton groin sur moi Tu es qui Qu'est-ce qui vous prend C'est un prétexte C'était ton prétexte pour parler de moi Quelque chose ne finit pas Tu as été la première A insulter mon enfant Que mon enfant fait les personnes âgées Tu as été la première A dire que en réalité Le professeur n'est pas mon père Tout ce que tu as raconté Je n'avais jamais rien dit sur toi Je ne te connais pas Tu ne m'intéresses pas Tu ne m'intéresses pas Mais dès lors que tu as commencé A parler de moi Je me suis souvenu Ah c'est des gens qui tournent Avec Chantal Biya Je vais venir te répondre Parce que je t'ai vu avec Chantal Biya Je vais venir te répondre Je vous ai dit Moi j'ai déjà organisé mes obsèques J'ai déjà organisé Jusqu'aux musiques qu'on va jouer Viens chez moi Si tu ne me tues pas Moi je vais te tuer Viens chez moi Ne dis même pas que chez moi On se donne même rendez-vous quelque part Et tu viens La femme qui peut mettre mon dos au sol N'est pas encore née Moi je te dis la vérité Je me dis que j'allais venir chez toi Ou parce que tu finis de fumer le chanvre Tu t'assois tous les jours Maintenant tu parles de moi Parce que ça apporte les vues Tu te prends pour qui ? Je regarde façon de police C'est que je vois vos choses Elle est là Mais elle est un vautour Insulte ma mère Tu vas me voir devant chez toi Mais attends J'ai mis toutes mes adresses Dis-moi laquelle Où tu veux venir me chercher Tu vas me trouver là-bas Moi je mets mes adresses Parce que je n'ai peur de rien Et je n'ai peur de personne Fais-moi son sale visage Fais-moi une pourriture pareille Tu te prends pour qui ? Je ne peux pas insulter ta mère en plein carême Je l'aurais insultée Mais elle fait tellement pitié Je vais insulter quoi sur elle ? Je vais insulter quoi sur elle ? Je vais insulter quoi sur ta soeur Qui manque 50 000 pour envoyer ses enfants à l'école ? Leur vie déjà c'est une insulte ? Leur vie est déjà une insulte ? On va encore dire quoi sur quelqu'un qui a besoin de 50 000 Pour envoyer ses enfants à l'école ? Et tu viens m'insulter Que oh tu mens Tu n'as pas de l'argent pour payer la nounou La nounou en France c'est 1 million le mois Pourquoi alors que je ne travaille pas ? J'irais dépenser 1 million Par mois pour payer une nounou Juste pour te prouver que je peux payer une nounou ? Vous voulez montrer quoi aux gens ? J'ai quoi ? Je suis en compétition avec vous ? En France je n'ai pas encore le papier Qui m'autorise à entrer dans un bureau Ça veut dire que même mon propre bureau Je ne peux pas encore l'ouvrir et m'asseoir dedans Parce que je fais le direct étant assis dans mon bureau Quelqu'un appelle l'URSSAF On va venir me trouver là Ce sera du travail dissimulé Et c'est un problème en France Donc tant que je n'ai pas mon titre de séjour Je ne peux pas aller m'asseoir dans mon propre bureau que je paye Le seul endroit où je peux m'asseoir C'est ma maison, mon bureau de la maison Mais lorsque je pars déjà où c'est écrit Intermédiatisme, l'entreprise Là où l'État connaît que ton adresse à tel endroit Non, je ne peux pas m'asseoir là-bas Je ne suis pas en compétition avec vous La compétition c'est entre les gens de catégorie Oui, tu es venu mettre le nom de Théodoro Obianguema Oui, il est vice-président d'un pays Donc si tu avais vécu avec un vice-président d'un pays Vous le voulez quoi ? Quand je lis ton message C'est l'entourage de Chantal Biaki qui écrit ce genre de choses Oui, tu as voulu épouser le fils de Obianguema Ça n'a pas marché Ça fait ceci C'est votre histoire Eux-tu jalouse Chantal ? Qu'est-ce que je jalouse sur une illettrée ? Qu'est-ce que je jalouse sur quelqu'un qui a passé son temps A poser des hommes de 90 ans sur elle ? Qu'est-ce que je jalouse ? On jalouse quoi ? On jalouse quoi en fait ? On jalouse quoi sur quelqu'un qui ne peut pas écrire Cinq lignes en français ? Qu'est-ce qu'on jalouse ? Toi tu viens me dire que je n'ai pas de voiture à mon nom Mais est-ce qu'elle est là en voiture à son nom ? Vous parlez même de quoi ? Vous allez tuer tout le monde Parce que c'est bien la preuve que c'est vous qui avez tué Martinez Non c'est bien la preuve Oh on te cherche On va te tuer On a mis les gens derrière toi Lui c'est vous qui tuez les gens Mendoza n'était pas mourant C'est quand on a envoyé l'ambulance de la présidence Ça m'a d'abord fait Mais comment est-ce qu'on dit que l'ambulance vient de la présidence Pour changer le bureau d'une chambre à une autre Et c'est dans l'ambulance là-bas qu'on a tué Mendoza Parce que ça faisait déjà le bruit Et j'avais bien dit A ce gars de David et Boutou Tout le boucan que vous faites là A demandé à Paul Billa de libérer Mendoza là De montrer ses photos Ils vont plutôt envoyer pour qu'on finisse avec lui Il y a une ambulance A l'hôpital général A l'hôpital central Mais exceptionnellement On dit que non Il faut qu'on attende l'ambulance qui vient de la présidence Pour transporter Mendoza A 20 mètres 20 mètres Pourquoi on doit déplacer l'ambulance de la présidence Vous avez le sang de Mendoza sur le dos Moi je n'ai aucun Vous avez dit que je n'ai aucun lien de parenté J'avais Mendoza Laissez Mendoza là où il est Je viens revendiquer Par rapport à ce que moi j'ai vécu Moi-même personnellement Je n'ai jamais escroqué Qui que ce soit Il n'y a jamais eu un plaignant Pour moi Mais je suis allé en prison Et on m'a dit que c'est Chantal Biaki Qui était derrière le dossier C'est Bening et Boutouké A géré tout ce qui concernait mon arrestation Vous voulez qu'on parle de quoi ? Puisqu'elle était parfaitement au courant Alors que j'avais une relation avec quelqu'un De la présidence Dans un pays Elle pouvait s'arranger Comme elle fait avec les petites prostituées Qu'on arrête dans les commissariats Une prostituée comme Guylaine Chapuis C'est bien la présidence Qui a appelé pour qu'on la libère Dans mon cas J'étais présidente De la Ligue régionale du Sud Elle me connaissait Puisque Mendoza était tout le temps avec elle Elle me connaissait Mais pour elle Dans son petit cerveau de moineau Le fait qu'une autre fille du Cameroun Devienne peut-être première dame un jour Cette idée N'arrive pas à entrer dans la tête Et pour elle C'est un crime de lèse-majesté C'est pour ça qu'il faut punir Mendoza Parce qu'il n'a pas fait la cour A un président d'un autre pays Et punir sa fille Même en question Vous dites que je ne suis pas sa fille Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez le sang de cet homme entre les mains Vous l'avez tué Et je sais qu'il a été assassiné Puisqu'on connaissait son état de santé Il n'était pas mourant Quand quelqu'un veut mourir Surtout qu'il est à l'hôpital Il agonise On n'a jamais dit qu'il a eu un arrêt cardiaque De quoi est mort Mendoza en fait ? Dites-nous un peu Il est mort de quoi ? Il était vieux, certes Il a eu 7 ans de prison, 7 Mais moi je l'ai vu Vous avez dit que c'est le Covid On a signé sur vous On a refait le test de Covid Il n'y avait pas le Covid Mais vous avez d'abord dit que c'est Covid Pourquoi on a l'entérée rapidement ? Son épouse qui est suffisamment vaillante Elle a dit qu'on refait le test sur Mendoza On a refait le test Le Covid était négatif Or, l'acte de décès Vous avez écrit que Covid Comment quelqu'un qui a le Covid Ce n'est que dans l'ambulance de la présidence Qu'est-ce que l'ambulance de la présidence Fait à l'hôpital central ? Et exige qu'on doit seulement mettre Mendoza dedans Pour traverser d'un bâtiment à un autre Qu'est-ce que vous voulez ? On n'a pas le droit de parler On va parler Et vous allez faire ce que vous voulez Non mais c'est... C'est trop Vous voulez pousser les gens à bout ? Toi tu marches avec Nathalie Ngamba Je t'ai vu avec Nathalie Ngamba C'est pour ça que je viens te répondre Parce que comme elle t'a promis Elle t'a peut-être envoyé de l'argent Ou on te dit Oui on va te donner le billet d'avion Pour venir au Cameroun Tu reviens t'asseoir sur moi Qu'est-ce que j'ai dit sur toi ? Je suis ici Je ne te connais pas Je n'ai jamais parlé de toi Ce que tu fais ne m'intéresse pas Je suis sur ma page Facebook Je ne vous appelle pas Décryptage Décryptage Oh malin Névoutou Oh machin Pourquoi vous ne voulez pas me lâcher les baskets ? Quel est ce problème qui ne finit pas ? Quel est ce problème qui ne finit pas ? Vous avez monétisé vos pages Pour avoir des vues tous les jours Ce n'est pas mon problème Mais lorsque On a son parent La personne qui t'a élevé Ton père Ton géniteur Qui a été assassiné par un régime Oui on doit se lever contre ce régime là On doit se lever contre ce régime Mendoza a été assassiné Il a été assassiné Et ça je le sais Ses autres enfants le savent J'ai le droit d'avoir mes propres postures politiques Je ne suis plus au Cameroun Je n'ai pas créé un parti politique Fichez-moi la paix Vous pensez qu'en force de venir me mettre une pression Sur les réseaux sociaux Oui Je vois celle de Guylaine Chapierre Tu sais ce qu'on appelle la dérision ? Lorsque je mets la photo de Paul Biagé Je dis bâtisseur infatigable Alors que quelqu'un est pratiquement en lambeau Tu ne vois pas que c'est de la moquerie ? Tu ne vois pas que c'est de la moquerie ? Tu penses que Qu'est-ce que j'attends encore de vous ? Qu'est-ce que j'attends de vous ? Rien du tout Parce que même le destin se chargera de vous Même si on ajoute une dizaine Paul Biagé ne peut plus faire dix ans sur terre Même si on ajoute une dizaine Il va peut-être nous tuer avant Mais il viendra nous retrouver C'est la vie Il va tuer tous les jeunes Pour rester en vie Mais un jour Celui qui est au-dessus de tout Va aussi l'appeler On n'en a rien à foutre de vous Vous passez le temps à tuer les gens Vous passez le temps à harceler les gens Vous savez payer les gens Pour me harceler Vous allez regretter Vous allez regretter Moi avant de mourir Il y a au moins cinq que je vais partir avec Je vais amener avec moi cinq personnes Je ne vous ai jamais vu autant mobiliser Pour les gens de la base Je ne vous ai jamais vu Mobiliser pour des gens Qui partent agresser le président Tous les jours Qui insultent Chantal Biya tous les jours Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur moi ? Oh ton doctorat là Oh ton doctorat là J'ai empêché à Chantal Biya d'aller prendre un doctorat Même honoris causa J'ai empêché C'est ton mari qui dirige tous les diplômes du Cameroun Même étant chez toi On pouvait signer des bacs On te donne J'ai empêché Moindre chose maintenant Eh ton doctorat là Est-ce que c'est comme ça que ton doctorat Qui a le doctorat dans ta famille ? Wafu Où c'était là ? Où quoi ? Viens d'abord nous dis ton vrai nom Moi quand je sors Je sors avec mon vrai nom Je sors avec mes adresses Il faut que les Camerounais apprennent à se sacrifier Trop c'est trop Même ceux qui n'ont pas les enfants disent qu'ils veulent voir Quand les gens n'ont que la mort à vous servir Ils ne peuvent plus rien vous apporter Ça devient maintenant que de l'intimidation Chantal Biaseki Chantal Biaseki Si ce n'est pas la sorcellerie Même les premières dames J'ai parlé avec Même les premières dames se moquent d'elles J'ai eu le congocat d'une première dame Qui disait que Dernièrement elles étaient en France Avec l'épouse de Macron Elle voulait absolument que son sac Dior sorte sur la photo Elle s'est mise à bousculer la première dame qui était à côté d'elle Toutes les premières dames d'Afrique se moquent d'elle Elle n'ouvre jamais la bouche Même parmi les premières dames Elle n'ouvre jamais la bouche Elle rigole seulement Comme si elle sort souvent en ayant bu l'alcool Toutes les premières dames Qui l'ont déjà rencontré se moquent d'elle Elle dit que Mais comment elle bouscule les gens Il fallait voir comment elle serrait Pour être à côté de Brigitte Macron La première dame dit que Elle me bousculait avec son sac Parce qu'il fallait que quand on la filme On montre aussi le sac La première dame m'a dit que Mais quel ridicule Quel ridicule Vraiment On ne peut pas être parfait dans la vie Paul Pierre a vraiment tout fait dans sa vie Il a fait l'école Il a été machin Mais le sac Vraiment Les pins qu'il a porté là C'est la souillure de sa vie Pas tout Tout le monde se moque d'elle Tout le monde se moque d'elle Mais attends Quand tu es un grand homme Tu veux épouser une femme C'est une femme qui peut tenir une causerie Avec Tu vas l'amener dans des milieux Où les gens ont besoin D'une personne qui a de la conversation Parle même des choses que tu fais De tes activités Tellement elle a honte Parce qu'elle ne sait pas aligner Une phase correcte en français Elle se taire Elle rigole seulement Elle se taire Elle rigole seulement Les gens qui nous connaissent Nous appellent On était avec elle Elle bousculait seulement sur la photo On va parler de vous Envoyer les gens parler de nous Nous allons parler de vous Et on attend la DGRE Parce que la DGRE Elle est payée Avec l'argent des Camerounais Et donc si on utilise L'argent des Camerounais Pour tuer les Camerounais Il y a le sang d'un Camerounais Qui va caler sur vos têtes On est fatigué Quand je pense que Nathalie Ngamba T'as reçu dans son bureau Une droguée comme toi Jusqu'à te donner le billet Pour aller saluer Chantal Biya Toi Stella Amgo Vous avez amené la république Dans la rue C'est pas croyable C'est vrai qu'il y a une solidarité Entre les prostituées Mais respecter l'état Tu es procès net officiellement C'est pas qu'on manque sur toi Tu es une procès net en France Tu te dis de la drogue Tu as déjà été arrêté plusieurs fois Dès qu'on tape ton nom sur Google Le nombre d'arrestations Escoquerie Vol à l'étalage Tout ça ça apparaît Stella Amgo Tout le monde peut aller taper Maintenant que je parle Qu'est-ce que tu fais À côté de Chantal Biya Publiquement Qu'est-ce que tu fais Avec Nathalie Moudi Qui publie comment Tu es là comme une lesbienne Elle est insultée un Voutou J'ai trop supporté ça Je savais que ce sont ces femmes Qui envoient les gens m'insulter Mais tant que j'étais au Cameroun Je disais rien Tu as commis l'erreur C'est toi qui as commencé À attaquer mon enfant Tu as attaqué mon enfant En parabole Tu reviens dire Que Si je parle de ta mère Même chez mes enfants Chez mon enfant Tu vas sonner Stella je te juge Je signe Le deuxième mandat de dépôt La prison en France C'est l'hôtel Et j'aurai mes raisons Si toi tu ne me tues pas Je vais te tuer Parce que Tu ne connais pas Tu as fini d'insulter Le sexe de mon père Je suis resté tranquille Tu reviens faire la vidéo Pour dire que Oh si je parle de ta mère Je connais ta mère Ou je l'ai vue Elle est misère Enlève la misère sur ta famille Tu es une mythomane Tu es une menteuse Tu n'as rien Ni l'immeuble Ni rien Si j'avais besoin Que ta soeur me verse Toute ta vie Il fallait que je lui donne Les 50 000 qu'elle voulait Mais j'ai dit Je ne donne plus mon argent Aux gens n'importe comment Parce que ça c'est la sorcellerie Ta soeur dit qu'elle est millionnaire C'est chez moi Que tu viens de vendre 50 000 A d'autres personnes Je donne Toute la rentrée scolaire J'ai donné des bousses scolaires Mais à ta soeur J'ai dit je ne donne pas Parce que nous On ne va pas passer le temps A nous occuper de vos familles Et vous êtes sur internet Pour nous insuter Je ne donne pas C'est ça qui te fait mal Laisse le nom de Chantal Biya Tranquille Je t'ai déjà vu avec Chantal Biya C'est pour ça que je viendrai Tout le temps Te répondre Parce que c'est que votre petit clique là Tu parles de maman Bébé n'importe comment Elle est qui ? Une analphabète ? Une pauvre ménagère ? La femme du fermier ? Elle est qui ? C'est Chantal Biya Qui vous a donné les galons ? Moi je ne savais pas Que comme tu marches Avec une première dame Ça te donne un grade académique Ou alors ça te donne une richesse Parce que si elle était riche Elle n'allait pas escroquer ma mère Madulu a envoyé les insultes Dans le téléphone de ma mère Madulu J'ai demandé à ma mère D'envoyer toutes les insultes Que tu as laissées sur toi Je vais te faire ta fête Je vais parler de toi Parce que tu as escroqué ma mère Et tu as utilisé ton beau-frère Yaya Lamoto est témoin Il y a des témoins Tu as remboussé Mais tu dois encore Et parler de maman bébé N'importe comment Vous prenez pour qui ? Vous tuez les gens Dès que quelqu'un parle de vous Détient vos secrets On va envoyer la DGRE Chantal Biya C'est toi Parce que ce n'est pas toi Qui commande la DGRE C'est le chef de l'état Le monsieur est déjà mourant Laisse-le aller se reposer Laisse Paul Biya Laisse-le reposer Tu n'as ni les capacités intellectuelles Ni les capacités spirituelles Pour diriger un pays Libère-le au Cameroun Dans Stella Si tu veux mon adresse Sors Tu dis que je veux ton adresse De maison Et tu me dis Le jour que tu viens Je vais t'attendre Je vais prévenir à la police Que si vous entendez Que j'ai tué quelqu'un Voilà ce qui se passe Parce que ce n'est pas facile pour nous Vous peut-être Vous êtes venus vous chercher En France Mais nous on est venus Parce qu'on fuit la dictature On fuit Les meurtres au Cameroun Moi je ne suis pas venu Me chercher en France Ma vie est au Cameroun Même les gens Qui sont venus Casser chez moi C'est Chantal Biya Qui connait cette affaire C'était la GP Qui est venue chez moi Afin Francine n'avait pas le courage De pousser mon portail Et entrer chez moi Il y avait 12 hommes En tenue chez moi Qui ont tout cassé chez moi Et la première personne Qui a la vidéo C'est Medoulou Elle envoie la vidéo A ma mère Pour dire que voilà le résultat De ta méchanceté Pour narguer ma mère Donc c'est Medoulou Qui sait Qui sont ceux Qui sont venus chez moi Parce qu'elle a eu La vidéo en premier C'était même pas sur les réseaux sociaux C'était deux jours Après qu'elle met sur les réseaux sociaux Je n'étais pas au courant De la transaction C'était la Mougou Non C'est elle qui courait Derrière ma mère Pour dire à ma mère Que oui vraiment Je peux t'aider Je peux t'aider Pour escroquer 4 millions Tu penses que des gens Comme ça Je peux les respecter Non Quand j'ai compris Que les policiers Peuvent venir chez moi Casser Sans aucun mandat Filmer Me filmer Mettre sur les réseaux sociaux J'ai compris que C'est un avertissement Il faut que je parte Me protéger Je n'avais jamais parlé De Chantal Biya Je n'avais jamais parlé De Paul Biya Mais c'était un avertissement Parce que S'il n'y avait même pas eu Les vidéos Ma maison Est tellement éloignée De la clôture Les gens la pouvaient Me tuer à l'intérieur Là-bas Ils ressortaient Personne n'allait être au courant Ils voulaient seulement Me prévenir Que la prochaine fois Ils vont me tuer C'est les hommes en tenue Qui sont entrés chez moi Donc nous On est venu Se cacher en France On n'est pas venu Chercher la vie en France Notre vie Elle est au Cameroun Vous n'allez pas tuer tout le monde Vous n'allez pas tuer tout le monde Ça veut dire qu'il y a des gens Que vous Vous respectez Dans leur combat Moïse quand il est parti en prison Il est ressorti Il a dit qu'il va enlever Paul Biya Allez aussi le tuer Allez le tuer Il dit qu'il va enlever Paul Biya Allez le tuer Parce que le motif Que vous avez collé sur lui Pour qu'il aille en prison C'est un motif pour lequel C'est au moins 20 ans de prison Mais vous avez vu la pression De la France Macron Un gamin A appeler Paul Biya Si tu veux venir en France Si tu veux encore entendre Que tu survoles Le sol européen Que Maurice Campton Ne sorte pas de prison Il est parti le libérer Tout honteux La décision c'était quoi L'état abandonne les poursuites C'est quel motif ça On accuse quelqu'un d'atteinte A la sûreté de l'état Et pourquoi l'état Abandonne les poursuites Parce qu'il y a eu la pression Ça veut dire que Il y a toujours quelqu'un Qui dépasse quelqu'un Je suis dans le pays de Macron C'est parce que Tu ne me suis pas C'est là Demande au Mateswa J'ai tout le faisceau diplomatique A partir du Cameroun Je vais poster La carte De la carte De visite De la personne Qui coordonne Les services secrets français Au Cameroun Et pour la Guinée Équatoriale Je vais mettre ça Et je vais te montrer Tous les emails Que j'ai fait avec lui Il y a quelqu'un Qui dépasse quelqu'un C'est ça que tu dois comprendre C'est-à-dire que Rien que pour qu'il ait Le visa européen Le visa pour survoler L'Europe Il est parti libérer La personne qui était accusée De vouloir Porter atteinte A la sûreté de l'état Ça veut dire Ce que ça veut dire Les blancs ne rigolent pas Avec vous Toi tu vas venir Ménacer Tuer la femme d'un français En France Dans le domaine d'un français Mais ça vous monte A la tête où ? Ça vous prend où ? Moi je veux même ça Je veux ça Comme ça vous allez comprendre Que vous êtes cerné Chacun a son domaine Chacun a son territoire Tu entres Je vous dis que même Le blanc qui est clochard Le corps du blanc qui est clochard Ça vaut 10 000 corps De noir Parce que lorsqu'on prend Un français en otage Le français en otage C'est au moins 3 milliards Que l'état français paye Lorsqu'on arrête un français Au Niger C'est au moins 5 millions d'euros Que les ravisseurs demandent Ça veut dire Que la tête d'un français Coute cher Entrer dans le domicile d'un français Avec toutes les preuves Avec toutes les traces Que vous avez déjà laissé là Que on va te tuer Parce que tu combats le régime Venez entrer dans le domicile D'un français en France Vous tuer son épouse Et on va voir Je dis que je vais afficher Je vais vous naguer Je vais afficher Tous mes contacts Mais c'est ça Je sais que vous n'allez pas Passer par là Non Je sais par où Vous voulez passer Mais je vous attends De pied ferme Parce que actuellement Je suis hors de votre portée Sur le plan physique Actuellement Sur le plan physique Vous ne pouvez rien Parce que vous avez laissé Trop de traces Il y a trop de traces Vous avez tué Martinez En le déshumanisant Simplement parce que Vous vouliez que les gens Aient peur Non Vous avez révolté De nombreuses personnes Et les gens sont prêts Et les gens sont prêts Mes enfants sont De nationalité française Venez en France Ou même si Je ne sais pas Même si Ma mère au Cameroun Elle est française Touchez en ce cheveu De ma mère Au Cameroun Elle est française Son épouse est un français Vous allez comprendre Une sale bâtarde Que son père a abandonné Et est venu reconnaître Quand il est déjà quelque chose Tu es derrière Les vies des gens Moi je suis pas Batate saine Mais mon père m'a élevé J'ai grandi dans la maison De mon père C'est mon père Qui est responsable Du fait que ton père T'a abandonné Dans la misère Tu en veux A tout le monde Si tu n'as pas eu Une enfance heureuse Si tu as été obligé De te prostituer Pour survivre Ce n'est pas mon problème Pourquoi tu m'en veux J'ai fermé Toutes les universités Pourquoi tu n'allais pas A l'université Qu'est-ce qui ne va pas Une sale bâtarde Tu es Là en train D'envoyer des gens Inciter Oh tu es bâtarde Tu es bâtarde Toi-même tu es bâtarde Toi-même tu es une bâtarde C'est quand tu es devenu Quelque chose Que ton Le blanc t'a cherché Pour venir te reconnaître Tu n'avais jamais pris l'avion Tu n'avais jamais eu Une maison Avec des toilettes Chez toi Il faut arrêter Je ne sais pas En 30 ans On a le temps De passer sa vie On a le temps Mais attends Tout l'argent que tu as volé C'est suffisant Mais tu ne veux même pas Qu'une autre fille existe Tu ne veux pas Qu'une autre femme existe Et quand ma malchance a fait Je me suis retrouvé Avec l'étiquette De celle qui a voulu Être première dame C'est devenu mon arrêt de mort Il faut m'humilier Il faut me souiller Il faut me traîner dans la bourre Il faut payer les gens Pour m'insulter Qu'est-ce qui ne va pas Peut-être Moi je suis à Yaoundé là-bas Je gère mes gars De Yaoundé Peut-être on s'est croisé Sur un gars Moi je ne sais pas Moi je ne sais pas Mais il faut arrêter La malchance du Cameroun C'est toi La malchance du Cameroun C'est bien toi Je le dis trois fois Toi c'est trop Je vais arrêter mon direct Vous allez le retrouver là Quel complexe d'infériorité Mimi Elle a un complexe d'infériorité Mais on dit souvent que l'enfance C'est Woffroff qui disait que l'enfant est le père de l'homme Lorsque quelqu'un rate la belle vie pendant l'enfance Même s'il récupère ça à l'âge adulte Il va toujours avoir des réflexes des pauvres Il va toujours avoir des réflexes de la misère Il va toujours avoir Vous ne pouvez pas expliquer Vous ne pouvez pas expliquer certaines choses Qu'est-ce qu'une femme de ce rang Fait avec les stélas Qu'est-ce qu'une femme de ce rang Fait avec les guilins chapuis Les medoulous Lui c'est son niveau Mais à un niveau même Si tu veux t'élever Élève-toi un peu Pas de fréquentation Dès qu'elle se retrouve avec les femmes D'une certaine classe Toutes là se moquent d'elle Toutes se moquent d'elle C'est pas incroyable C'est quelle honte ça Non Moi je vous ai dit Là où je suis Je suis déterminé A vous répondre Dès que quelqu'un vient déterrer Mendoza Toi tu as fini de déterrer Mendoza Et tu viens qu'on l'insulte Parce que ta mère est pauvre On n'a pas le droit de l'insulter Stella je t'attends Nous sommes en France Nous ne sommes pas en Afrique On est fatigué On est fatigué Je viens créer ma fondation J'entends déjà dans les petits trucs des femmes là-bas Je vous ai dit ça J'étais en Co-Cameroun Co-On dit que tu fais la concurrence à la première dame Parce que tu as la fondation On dit mais attends Il y a plusieurs femmes à Yaoundé Au Cameroun qui ont des fondations La fille de Kaji à la fondation Les taux et les fondations Pourquoi ma fondation c'est la concurrence ? Non Comment elle ne sait pas que la loi autorise Même s'il y a 10 000, 100 000 fondations En fonction de tes moyens Tu ouvres ta fondation Ma haine a commencé Parce que j'ai d'abord réuni les femmes le 8 mars au Hilton Et c'était un 8 mars Qui avait été exceptionnellement levé A cause du Covid Donc on avait permis qu'il y ait des cérémonies En 2021 au Hilton D'habitude c'est elle qui reçoit souvent des dames au Hilton Moi j'ai reçu Les gens Je faisais ma levée de fond au Hilton Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Quelqu'un va te suivre partout Tu passes à la télé Oui Elle va passer à la télé Machin Si tu peux parler comme moi Va t'asseoir à la télé Tu parles Va t'asseoir à la télé Tu parles Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas ton âge Je n'ai pas ton âge Même quand tu n'as pas travaillé Élève quand même bien tes enfants Au moins On va dire que voilà ce que Cette personne a gagné derrière toi Tu as bien éduqué tes enfants Telle est avocate à Harvard L'autre est docteur Chaque fois elle envoie les gens Insulter mes diplômes J'ai empêché J'ai dit à Brenda De ne pas avoir les diplômes Mais qu'est-ce qui ne va même pas ? Je m'en fous Je m'en fous du Cameroun Je m'en fous À cette allure Tu es interdit du Cameroun Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Vous pouvez subir le harcèlement moral que je subis ? Non je suis fatiguée On discute quoi au juste ? Merci d'avoir suivi ces révélations Jusqu'à la fin N'hésitez à vous abonner Sur votre chaîne info du monde Et d'activer la cloche de notification Merci d'avoir regardé cette vidéo !